Mais ça claire, c'est... Morgane et... Rosalice ! Salut ! Aujourd'hui, on se retrouve pour... Un haul de nos derniers achats au Japon ! Allons-y ! Alors, on a plein d'achats, plusieurs établissements. Il y a du Jam Shop, du Pokémon Center, et même du Hyakuen Shop, boutique à 100 Yen, Animate. Alors, du coup, c'est parti pour nos ultimes ! On commence par toi, Morgane ? On commence par moi. Ok ! Comme tu veux. Alors, on y va. On commence par le Jam Shop. Alors, c'est parti. Donc, on est allé au Jam Shop de la gare de Tokyo, où actuellement, il y a moins de membres. Le Character Street. Le Character Street. Le fameux. Et... Pum, 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 pum... Tadam ! J'ai pris un produit dérivé de la série qui vient de se terminer, The Promised Neverland, le Shonen, qu'il faut lire ! Ouais, un clear file, donc. Un clear file. Et ensuite, il y a... Là, c'est toi. Ah oui, c'est le mien. Voilà ! Ah ouais ! Alors ça, on le verra plus en détail dans une vidéo de dessin. Parce que c'est un critérium One Piece. En fait, si je l'aime bien, c'est parce qu'on voit très, très bien dessus One Piece. Bon, on ne le verra pas trop dans la vidéo, à moins que ça veuille bien focusser en traversant nous. Non, je ne pense pas. Il la montrerait plus en détail, ou alors je ferais une photo. Mais bon, on la verra du coup prochainement dans les vidéos de dessin. C'est cool ! Génial ! Du coup, je suis très content. Ouais. Parce que... On a fait des mini-achats à Young Shop, mais très ciblés sur ce qu'on a mis. Ciblés et très utiles, hein. C'est vraiment... Ouais, puis du coup, ces crééments, ils sont nouveaux. Alors, moi, je vais laisser ça ici. À toi ! Alors, c'est à la fois moi et toi ! Ah ! Je vois pourquoi. Alors, j'ai fait mon même commentaire que toi. Alors, Bibich ! En fait, Bibichute, qu'elle s'appelle. Mais dans le Let's Play Pokémon épée qu'on a fait, depuis le début, moi, je l'ai eu en tant que surnommé Bibich. Du coup, c'est Bibich. En japonais, c'est écrit ici, c'est Miburim. J'ai hâte de la voir apparaître dans l'animé de Pokémon qui a repris récemment. Et parallèlement, il faut dire qu'on est allé au Pokémon Center pour la sortie du DLC de Pokémon épée et bouclier. Et c'est à cette occasion-là que sont sortis plein de nouvelles peluches. Dont, 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 le meilleur. Dont, tiens. Le meilleur. Celui qui nous a fait quand même choisir Pokémon épée par rapport à Pokémon bouclier. Et même que tu as dit, oh oui, mais en fait, dans Pokémon bouclier, il y avait Ponita de Galar. Ouais, mais dans Pokémon épée, il n'y avait pas l'artichaut. La première évolution de Canard-Tichaut. C'est merveilleux. Voilà. Il est très beau. Il est vraiment réussi. Ils ont vraiment fait le... T'as hésité à le prendre ? Je me suis dit, prendre la place. Mais en fait, il est trop beau. C'est juste à cause de son artichaut. Mais c'est même pas un artichaut, c'est un poireau. Et je voulais mentionner le fait qu'on est allé au Pokémon Center de Tokyo Character Street, où il n'y était plus. Moi, à mon avis, c'est un best-seller. C'est un best-seller. Poireau, puisque... C'est ça, le negui. Bah oui, c'est ça. C'est cet élément de traduction, où en vrai... En fait, si tu traduis littéralement, si tu fais juste qu'entendre, on dirait, c'est... Il faut qu'il y ait un poireau. Et en fait, à la fin, ça fait Knight, comme si c'était un chevalier. C'est vraiment bien fait. Le jeu de mots, il est ultime. T'as vu, même ici, en fait, il y a ces petits... Bah bien sûr, que tu peux le mettre comme ça. Je sais pas comment dire, sa pomme d'Adam. En fourrure. Ouais, il est sublime. Il est très beau. Ça, c'est les deux meilleures peluches. C'est celles qu'on n'a pas arrêté de montrer pour le DLC Iso à l'armure. Voilà, du coup, trop content. Je suis ravi. Alors, ce n'est pas tout. On a aussi pris un nouveau petit truc. Comme vous l'avez vu, en fait, maintenant, au Japon, vraiment, ils ont vraiment intégré le truc que... Plus ça va, plus ils donnent. Moins ils donnent de sacs en plastique. Et il faut que tu aies ton propre éco-bag. Donc, comme Morgane utilise à fond ces éco-bags... Doraïmon. Doraïmon, on s'est dit, autant en prendre un. Pokémon Trainer. D'ailleurs, du coup, qu'est-ce que ça va donner ? Parce qu'on l'a pas vu en démo, on l'a pris direct. C'est vrai, parce que... En fait, au quotidien, je fais tout maintenant avec un éco-bag, même avant que ça soit passé en mode obligatoire. Il faut savoir qu'à partir du 1er juillet 2020, dans les Konbini aussi, les sacs plastiques sont payants. On vous incite à venir avec votre éco-bag. Ouais, Konbini, supermarché, pas mal de boutiques maintenant. Pas mal de boutiques. Oh, c'est beau ! Il est beau. Oh ! C'est un beau Pikachu ! C'est ça. Alors, Pokémon Travel. Let's travel with Pikachu ! Et du coup, c'est un beau sac du jaune. Il y a Pikachu partout, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est imprimé aussi. Même à l'arrière, où tu te dis, ça va juste être du jaune uni. Non, il y a plein de Pikachu. Et du coup, comme toujours, tu as une petite bandelette pour pouvoir remettre sous forme minuscule. Tout à fait. Ah, bah c'est beau ça ! Ça te fait un autre éco-bag, Martin. C'est super ! Vu l'utilisation quotidienne, c'est top. Super ! Ça fait bavoir, là ? Non, je ne peux pas. Ok, maintenant à toi. C'est à moi ? Ouais. Alors, à moi. Ok, c'est le temps, je finis. Voilà, ça c'est nos anciens sacs, justement. On a remis exprès pour ce haul. On recycle les sacs. Parce qu'en vrai, on utilise des éco-bags. Ben voilà, en provenance de Animate. Donc, Animate, nous avons vu des articles enthousiasmants. À commencer par un article sur la série de 2020. Kimetsu no Yaiba. Un nouveau t-shirt. Un nouveau t-shirt. La série venant de rejoindre le top 10 des séries les plus vendues du jump. C'est incroyable. C'est le top 10. Ça se rend en millions, non ? Maintenant, c'est 80 millions. Et chaque exemplaire est tiré à 3 millions d'égardes. Ah, mais à 80 millions. Bientôt, ça sera la centaine de millions, en fait. Oui, c'est ça. Il est beau ! C'est le plus beau, franchement, en termes de design, le dessin, c'est vraiment le plus beau. En plus, ça rappelle son pouvoir de l'eau, ça brille. J'espère que ça tiendra bien au lavage. Mais bon, c'est la marque Cospa, ça devrait être bon, c'est du bon coton, c'est quelque chose de bien. Et c'est... Ah, derrière aussi ! Ah, ben, j'aurais pas cru. Tu vois ? Ouais. Avec les différentes... Ouais, les différentes écritures. Oh là là, quel boulot ! C'est un très, très beau t-shirt avec le souffle de l'eau. C'est très, très impressionnant. Cool ! Ouais, attends, je vais le replacer plus en avant. Alors, t'as autre chose dans ton sac ? J'ai autre chose dans mon sac. C'est mon coup de cœur du mois de mai, parce que je me suis plongé dans la série ce mois de mai. C'est des clear files associés à une série en cours de parution dans le Weekly Shonen Sunday qui arrivera en animé en octobre. Oh, une petite surprise. C'est donc des clear files Tonikaku Kawaii, donc Fly Me to the Moon, via son titre international, qui est une histoire romantique, un shonen romantique absolument mignon et incroyable dans sa manière de capturer le quotidien japonais. Donc, ce sont, voilà, les premiers produits dérivés associés, là en l'occurrence, au manga. Et ça reprend des illustrations, des illustrations de couverture. Ouais, les clear files, c'est vraiment bien, parce que ça peut te servir pour ranger tes papiers, même des flyers, ou peu importe ce que tu veux. Et du coup, c'est tout de suite des jolies illustrations. À la limite, je trouve que c'est plus intéressant qu'un poster. Tu sais, un poster dans un magazine qui a été plié en casque ou en douze. Là, tu l'exposes et c'est très beau, les couleurs, elles sont chatoyantes, c'est génial. Donc, voilà, pour ton côté. Chatoyante. Oui. Et je trouve que, tu vois, si tu travailles en numérique, tu as le clear file en résultat, tu es vraiment satisfait. Ça ressemble tout à fait à ce que tu fais sur l'écran. Voilà. Alors, les amis, vous allez faire porte... Moi, je voudrais que Palartichot fasse porte-crayon. Ouais, c'est beau. Alors... Alors... Je pense pas... Non, c'est vraiment Palartichot qui peut le faire. Ah, on voit pas. Si, c'est bon. OK. Ça, c'est tellement réaliste, c'est un truc de fou. Alors, tu voulais montrer la petite surprise. Et avec ceci, il y avait une petite surprise. Mais oui, en même temps qu'on a acheté... Enfin, que tu as choisi tes clear files. C'est ton idée et c'était une idée grandiose. On est allé refaire des pulikulas. Ben, c'est les premiers pulikulas qu'on fait cette année. Oui, tout à fait. Parce que des fois, en fait, on en a fait pas mal à une époque qu'on allait sans arrêt à Shibuya. Et là, on ne va plus trop à Shibuya. Et je me suis dit que ce serait sympa, en fait. Oui, c'est génial. Avec la rentrée. Tu vois des collégiennes, des lycéennes partout. Voilà, c'est un petit peu l'activité trop fun. Et du coup, nos photos, elles sont très mignonnes. Ça te fait des yeux incroyables. Ah, ça oui. Mais peut-être que tu aurais enlevé tes lunettes, ça t'aurait fait des yeux incroyables aussi. Sans doute aussi. Si j'ai des lunettes spéciales qui bloquent les transformations. L'effet grand yeux. L'effet manga. Oui, c'est drôle. Voilà, en fait, on est allé dans une box de Polykula qui était spécial lycéenne. Genre, meilleur ami et tout. Et c'est très bien. Ok, alors il y a d'autres trucs Animate ? Oui. Et donc, maintenant, c'est plus ton univers. Alors, je vais te laisser prendre. Ah, c'est mon univers. C'est toujours du Animate, mais c'est mon univers. Ah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. On va continuer dans les Clearfiles, du coup, avec Natsume Yuzincho, en France connu sous le nom Le Pacte des Yokai. Mais je trouve que le nom japonais porte mieux son nom. D'abord, parce qu'il y a le nom du héros. Moi, je trouve qu'on identifie beaucoup un titre avec le personnage principal. Je trouve que le nom Le Pacte des Yokai, t'as l'impression que ça va être que un truc effrayant. Oui, c'est vrai. Un pacte, ça fait démoniaque. Oui. Alors que, finalement, je trouve que c'est une histoire hyper gentille. Et là, c'est issu du film. Oui. Où tu vois Nianco Sensei qui est divisé en quatre petits bébés. C'est hyper chou. Trois. Ah oui, en trois petits bébés. Et du coup, ils ont fait le Clearfile en trois aussi. Partie translucide qui se superpose. C'est hyper bien. Ça fait un peu 3D. Le film est sorti au Japon en 2018. Ok. Alors, premier goodies. Grâce à ce goodies, j'ai eu... Une carte spéciale, puisque Animate, à l'occasion de l'anniversaire du héros le 1er juillet... De Natsume. De Natsume. Il donne des cartes quand tu achètes des produits dérivés de cette série. Bon, voilà, on a eu une carte exclusive. Trop cool. C'est genre, tu sais, il y a des animés comme ça où tu as des gros otakus. Ils se déplacent depuis leur petite campagne pour aller jusqu'au cœur de Tokyo pour aller dans la boutique qui fait des opérations exclusives pour avoir des goodies exclusifs. Et ils mettent 4 heures à l'aller, 4 heures au retour. Voilà. Et donc, le dernier petit goodies, qui est un bloc de mémo, aussi, de Natsume Yuuzincho. Voilà, c'est trop cool, avec les 3 petits Nianko trop mignons. Et dans le film, ils sont trop choux. Ah, ils sont incroyables. Ils se déplacent, on dirait des boules de mochi. C'est triple Nianko-sensei que c'est écrit. C'est trop bien. Voilà, alors... Comment je vais unboxer ça ? Ah, si ! Il y a un truc. Il y a un truc. Alors, pendant ce temps, est-ce que je passe à ma suite ? Yes ! Ok. Alors, ensuite, j'ai un petit sac. Alors, j'ai récupéré un sac précédent de chez Big Camela, parce que c'est à Big Camela qu'on a fait ça. Quelque chose d'extrêmement utile. Extrêmement ! Par cette saison, en ce moment, à Tokyo, il fait très chaud, très humide. C'est la saison des pluies, en fait, c'est Tsuyu. Et vous l'avez peut-être vu dans Animal Crossing. Maintenant, il y a des moustiques. Eh ben, dans la vraie vie aussi. Donc, il y avait un épisode de Pokémon Go où je me suis bien fait piquer. Donc, j'étais en train de filmer Morgane et puis j'ai senti, ça m'a piqué là. Ah ! J'ai gardé la stabilité pour que la vidéo soit bien. Mais je me suis fait manger. Et donc, ça, ce sont des petits bracelets pour émaner de la citronnelle, pour éloigner un peu les moustiques. Du coup, c'est très mignon. C'est un peu comme des bracelets, comment dire, des bracelets... En élastique, plastique, rubber, je ne sais plus comment on dit. Je voulais dire, un peu comme quand tu es fan de quelque chose, tu achètes ça dans les concerts. Et sauf que là, c'est au motif Hello Kitty. Eh, il y en a un que j'avais déjà ouvert. J'aurais dû le prendre pour le mettre autour du bras. Donc voilà, Kitty en rouge et en blanc. Voilà. Est-ce qu'on passe à toi ou je fais la suite du Hyakuen Shop ? Oh, ben, tu peux faire la suite. Ok, ben, j'en fais un petit peu parce qu'il y a plein de petits objets après. Donc, des objets très utiles. Alors, si on continue dans les objets très utiles et en plus Kitty encore. Donc là, maintenant, c'est la boutique à 100 Yen. Des paquets de mouchoirs ! Hello Kitty ! Donc ça, ce qui est mignon, c'est que c'est l'emballage. À chaque fois que tu sors un mouchoir, tu le sors avec un petit motif de Kitty. C'est mignon, quoi. Donc, voilà, c'est bien. À un moment donné, au Japon, il n'y avait plus aucun mouchoir. Maintenant, c'est bien, on fait des restaurants. Oui, c'est vrai, il y a eu une pénurie. Oui, au même moment, il n'y avait plus de mâches. Pépiers toilettes non plus. Alors ça, c'est ce qui justifie que je voulais faire le haul maintenant et pas trop traîner. C'est des petits élastiques pompons que je trouve hyper mignons. Alors ça, on les a pris à Kandu. Oui. Parce que du coup, il y a plusieurs franchises, comme tu dirais. Oui. Il y a plusieurs boutiques à 100 Yen. Et du coup, là, c'était à Kandu. Après, ce sera plus à Daiso. Et la marque, c'est la beauté. Ce qui est écrit, c'est la beauté que les petits bonheurs quotidiens vous fassent sourire. Wow. Je crois que j'avais bien montré une fois cette marque avec des écritures en français. Je n'ai pas traduit, c'est en français dans le texte. Voilà, du coup, je trouve que c'est hyper chou. J'avais envie de pouvoir porter ça. Notamment, par exemple, pour des vidéos Animal Crossing, tu vois, je ne sais pas. Je trouve que ça fait hyper mignon. Là, j'avais d'autres élastiques. Ça va être très mignon. Voilà, peut-être pendant que j'attache ça, tu peux faire un bout de ta suite. Eh bien, c'est vraiment la suite et la fin. Et alors, ça commence par... Donc, c'est plusieurs produits qui viennent. Alors là, pour l'instant, du 7-Eleven. Du 7-Eleven, j'ai récupéré un très beau stylo Gundam. Allemande Cross Gundam. En fait, il était gratuit puisqu'il y avait une opération spéciale comme ça arrive souvent dans les conbini. Si vous achetiez... Si vous achetiez deux produits, par exemple, des Kinoko ou des Takenoko de Meiji, eh bien, vous pouviez récupérer un stylo gratuit Gundam. Donc, ça m'a fait craquer. Ouais. Trop cool. Ah oui, tu as encore des trucs. Attends, je vais passer un petit peu à ma suite aussi. Alors, si vous ne l'aviez pas remarqué... Ah, je sais. Je vais montrer ça. Ça, c'est mignon. Alors, en fait, je me fais souvent des nattes quand il fait chaud. Et du coup, il y a des petites décorations qu'on peut mettre à ces nattes. Et du coup, là, c'est Daiso. C'est très mignon. Et en fait, derrière, c'est des tourbillons. Et le principe, c'est que tu tourbillonnes dans ta nattes et ça intègre la petite fleur. Donc là, ça fait une jolie petite déco. Je trouve que c'est rigolo tout plein. Et du coup, je peux même vous faire une démo. J'en ai pris un que j'avais déjà ouvert. Voilà. Et l'autre, il est parti où ? Il est là. Donc, je vais le mettre là. Donc, tu tourbillonnes là et tu le fais disparaître. Le système dans tes cheveux. Et après, tu as une petite fleur. Oh, c'est trop joli. Oui, c'est trop joli. Moi, je ne peux pas faire ça. T'aimerais pouvoir faire ça ? Non. C'était pour la blague. Alors, pour pouvoir contenir toutes les petites décos comme ça, Morgane m'a suggéré un petit pouch. My Melody. Donc, ce côté, c'est My Melody. Ce côté, Kulomi. C'est très bien. Moi, je trouve ça cool que dans les Hyakuen Shop, il y ait des partenariats comme ça avec Sanrio. C'est bien. Voilà. Donc, par exemple, je vais mettre ça là-dedans. Bon, je vais l'enlever de l'emballage, évidemment. Il y a un petit truc qui est à Morgane, là. Ah bon ? Oui. Ah oui, c'est des petits Foussen, donc des petits marque-pages. Là aussi, c'était à la boutique à 100 Yen. L'avantage, c'est qu'il y a une petite pochette pour les ranger parce que c'est tellement petit que ça se perd facilement. Oui. Alors, j'ai des petits trucs, en fait, qui m'ont été choisis par Morgane. Ah oui, c'est vrai. Des petites décorations de cheveux spéciales, justement, été, matsuri, sakura. En fait, c'est écrit kimono accessori. Voilà. Et par exemple, là, c'est une pince que tu mets quand tu t'es attaché les cheveux en chignon, par exemple. Et que tu vas, par exemple, à un matsuri. Voilà. Et après, ça fait très typique. En général, ces pinces, tu peux l'accrocher, par exemple, soit à ton hobby, soit à tes cheveux. Voilà. Là, en l'occurrence, il conseille aux cheveux. Donc, comment je vais le faire ? Voilà. Et après, ça pendouille. C'est assez typique. Je ne sais pas si on voit. OK. Et ça, c'est vraiment... Tu fais ton chignon, puis ta croche, c'est une pince, quoi. Ouais, je n'ai pas trop ça. Donc, je me suis dit que c'était sympa de l'avoir. Et aussi, dans Kinilo Mosaic, en fait, elle a tout le temps un pic à kimono, enfin, un pic à cheveux japonais. Et je me suis dit, ça serait marrant. Tiens, là, je mets juste... Non, ça marche très bien, hein, Nihonk. Ouais, mais le but, c'est, tu vois, tu noues ton bonne, ton chignon, et ça te tient les cheveux. Voilà. Et du coup, Morgane m'a pris plusieurs décos. Il y en a comme ça, aussi. Peut-être que je vais tout mettre sur mes cheveux tout à l'heure. Kit de maquillage. Alors, est-ce que tu veux montrer, celui-là ? Ah, un sharp pen. Du coup, donc, un crayon papier, My Melody. Ouais, dans la continuité de... Je vous ferai des tutos de dessin avec des jolis crayons. En fait, je cherche à chaque fois ce que ce soit des crayons avec des décorations très visibles, parce qu'il y en a, c'est des décos stylisées où tu vois presque rien. Là, My Melody, tu vois bien. J'ai dit une bêtise, ce n'est pas un sharp pen, donc ce n'est pas un crayon papier, c'est un brush pen. Donc, c'est un crayon brosse. Là, c'est pour dédicacer, c'est pour signer, pour dire pour un tel, signer Rosalice. Voilà, et en fait, ça fait pinceau à calligraphie. Un autre truc, Morgan. Eh oui, des petits foussens de nouveau, mais cette fois-ci, eh bien, c'est Disney. Ouais. Alors, chose surprenante, il y a toute une collection de feutres à alcool qui sont sortis. Et je voulais essayer ça. Illustration Marker, ça fait copique, quoi. Sauf que c'est à 100 yens. À quelques centimes, 75 centimes, un truc comme ça. 80 centimes, ouais. Donc, bah, voilà. Éventuellement, peut-être qu'il y a moins d'encre, ou je ne sais pas, mais il faudrait essayer. Et du coup, je me dis peut-être que pour les prochaines dédicaces, si jamais je fais dédicaces pour le voyage de Hannah Stories, bah, ce serait cool que j'utilise ces nouveaux feutres. Et du coup, bah, je mettrais de la couleur. C'est plutôt pas mal. C'est génial. Et en fait, il faut que j'essaye, il faut que je le fasse sur un truc. Peut-être pas ça, ça c'est plastifié. Mais ouais, j'aimerais bien essayer de sorte que je vois si c'est bien, et en quel cas je prendrais toute la gamme de couleurs. Un autre truc Morgan. Un autre truc Morgan. Des petites notes. Des petits post-its. Mais c'est comme des petits coeurs. Ouais, c'est comme des trucs que tu mets sur tes calendriers pour décorer et tout. Mais moi, je pensais qu'on pourrait le mettre, par exemple, pour marquer tes magazines, quand tu fais tes chroniques ou tes mangas. Parce que les mangas, c'est plus petit. Donc, quand tu mets des gros post-its, c'est trop gros. C'est vrai. Et là, c'est hyper mignon, quoi. C'est en forme de lapin. Voilà, c'est un petit univers. Petit poussin, aussi. Voilà. Et puis, pour terminer, du coup, c'est les derniers. Vous l'aurez remarqué, j'aime beaucoup mettre des chouchous. Voilà. J'aime bien, en fait, attacher mes cheveux avec. Et puis, même mettre au poignet. Donc, on en a trouvé qui étaient étoilés. Voilà. Donc, après, j'en porte beaucoup qui sont cousus par ma mère. Mais là, je trouvais que c'était vraiment trop chou, quoi. D'ailleurs, c'est écrit « Hair accessory, truly cute ». Avec un motif de licorne. Voilà. Donc, c'est la dernière petite folie. C'est bien. Du coup, tu en as plein. La petite folie, il y a 100 Yen. Ouais. Ça a l'air difficile. Ah, mais dès qu'il y a du scotch, c'est difficile. Voilà. Je vais finir là-dessus. Eh bien, c'était nos ultimes achats. À moins que tu aies un truc qui soit caché. Oui, oui, j'ai un truc à finir. Ah, mais je ne savais pas. Un prix de la librairie YouLindo. Et en fait, avec le port du masque, se pose la question de comment bien ranger son masque quand, par exemple, on va au restaurant. Et du coup, nous avons pris deux pochettes pour ranger son masque. Et voilà. Donc, ça a été choisi de manière la plus mignonne possible. Et par exemple, celui de Rosalice est trop mignon parce qu'on voit le petit lapin sans son masque et avec son masque. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si on va entendre ton gargouillis. T'as faim ? Il est midi ? C'est l'heure de manger. Et donc, ce que ça donne, c'est que ça donne ça. On va ranger à la fois son masque et puis ses mouchoirs. Ah oui, c'est bien. Ah, ben moi, c'est pareil. Ça s'ouvre. Et hop. Un côté masque. Tadam. Et un côté mouchoir. Et c'est là qu'on voit que les paquets de mouchoirs au Japon ne sont pas du même format que les paquets de mouchoirs en France. Ça, c'est clair. Hé, je peux faire un gros truc. Genre, je peux mettre les paquets de mouchoirs. Hello Kitty, c'est ça que tu veux ? Hello Kitty, oui. À l'intérieur de ça. C'est bien fait, hein ? Tout est fait pour bien contenir. C'est très chou. En fait, t'as même un truc, une encoche pour refermer. Voilà. Alors Kitty, il va se mettre ici. Voilà, paquet de mouchoirs. Ah, c'est génial. Eh ben, c'est bien pour des derniers souvenirs. C'était... Il y a de l'utilitaire, il y a du mignon. C'est vraiment super. De très bons achats. Tu es ravie là. Et puis du coup, il y a à la fois du manga et de l'animé. Du jeu vidéo. Et puis, comme tu le dis, de l'utilitaire. Du nécessaire pour la vie quotidienne. Ouais. Et... Ça va, on ne s'est pas trop ruiné pour ça. Non, clairement pas. Voilà, on espère que cette vidéo de haul de produits japonais vous aura intéressé. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalys. Bye bye ! Eh, on a eu la même idée ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501